Bon aujourd'hui, perfectionnement du frein. Bon là je suis au Bergman C150 parce que ma bécane elle est chez Rideback 9.3. Je suis en train de régler quelques petits trucs dessus. Et là ça va s'entraîner au frein. Et à mon pote il y a ce qu'il faut là, qui a créé sa boîte là dans la formation de Roi arrière. Du coup il propose des formations de 7h etc. Pour se perfectionner au Roi arrière. Il a acheté un MTZ 07 avec machine à wheeling. On peut pas se retourner. Un DRZ 125. Bon en tout cas aller checker son Insta. Il a proposé vraiment un vrai truc là. Et Inchallah pour lui que de la réussite. En tout cas là il est temps de réellement s'attaquer au frein. Parce que j'ai trop dormi ces temps-ci en fait. Parce qu'à chaque fois je voulais une bécane en dehors de ma bécane de tous les jours en fait. Une bécane genre en mode je tombe avec et je m'en bats les couilles tu vois. Sauf qu'au final en fait j'ai jamais eu le budget d'acheter genre une bécane pour m'entraîner au frein. Et du coup ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné comme ça tu vois. Mais j'ai toujours eu l'envie d'acheter une bécane. Et avec le Jex tu vois j'ai pas m'entraîné. Le 6,90 j'ai soleil 3 fois. Ça m'a permis en fait de tâter le frein en mode quand je lève. Quand je vais trop haut c'est là que je freine. Sauf que j'ai pas le frein je ralentis en fait. Et c'est ça qu'il faut que je travaille. J'ai jamais eu le budget en fait pour la bécane pour m'entraîner avec moi. Et je voulais jamais m'entraîner avec ma bécane. Du coup voilà. Là il est temps d'arrêter de dormir. Là je vais vous présenter un peu son truc là. Franchement c'est vraiment bien. Il fait ça avec une auto-école en plus. Le R-Mane 650 ça pousse. Ça pousse de ouf. Pas en vitesse de ponte mais en fait c'est l'équivalent d'un T-Max. En fait c'est un T-Max mais plus confortable. Il va un peu moins vite parce que c'est plus lourd. Mais en tout cas c'est confortable de ouf. Si il y a chauffant, on peut y aller chauffante. J'ai tout. Du coup on attend dans le Jex là. Petit scooter de dépannage. Mais il est vraiment très très bien. J'ai tout un test dessus. Tu te plaques la barre et tes lèvres. Moi je l'ai vu il est là-bas. Avec les bécanes prêtes et tout propre. Il y a déjà un mec qui lève. Il y a de l'essence là. Ça va quand il est tranquille ? Ils sont là les bécanes là. Ça va quand il vient. Tranquille. Tranquille, tranquille. Ça va quand il est tranquille. Attends, voilà j'ai ma visière frère. Bon ma visière elle s'est décrochée. C'est impossible de la remettre. La visière elle ne veut pas se remettre. Bon tu nous expliques ton petit projet là ? Le projet est simple les gars. Ça s'appelle YQF Training. YQF Training c'est un stage d'initiation willing. Mon but c'est que vous venez et vous surpassiez vos peurs. J'ai entendu pas mal de choses. Les personnes entraînent avec la propre moto. Avec lesquelles ils vont au travail. Avec lesquelles ils se déplacent pour aller chercher du pain ou n'importe. Je me suis dit quoi ? Pourquoi pas mettre à disposition mon savoir-faire. Une moto. Et aussi bien sûr on essaie d'inculquer un petit message. D'avoir la sécurité routière. Vraiment nous on n'apprend pas à faire ça. Pour aller sur la route ou pour aller en voie publique. C'est vraiment une histoire de te faire plaisir avec ta moto. C'est vraiment ça. Il faut se dire que ce n'est pas légal. Fais attention sur la route. C'est très dangereux. On essaie de passer un long message par rapport à ça. Comme vous voyez il y a des équipements. On a les motos équipées. On a la chute. Vous inquiétez pas. Il ne faut pas avoir peur. Moi justement je préfère que vous fassiez peur ici. Ici vous avez le droit à l'erreur. Vous venez vous avez le droit à l'erreur. Vous allez tomber, vous relevez, vous retomber. La moto. Vous allez prendre une moto de route ou n'importe. Une motocross à tombe. C'est fini pour le week-end. Voilà. On va attendre, recommander des pièces, etc. Tu te casses le pied ou quoi. Sécurité, amusement et tu repars avec un petit résultat. Au moins tu repasses tes peurs. Au moins pour la base au minimum en fait. Voilà. C'est vrai que c'est un bridage. Quand tu te dis j'ai pas envie de faire tomber ma moto. Je dois aller au travail le lendemain. Tu sors le dimanche, tu vas te faire plaisir. Lundi tu travailles. Tu dis pas ouais vas-y je la fais tomber. Ça y est je suis mort. Je ne l'équipe pas assez. C'est vrai que nous aussi on connaît ce mauvais exemple. De pas trop s'équiper, tu vois. C'est vrai qu'en plein d'apprentissage c'est important de s'équiper, tu vois. On ne sait pas où est-ce qu'on va tomber, comment on va tomber, tu vois. C'est pour ça. Donc toi tu te proposes des stages d'apprentissage quoi. Tout à fait. On peut se perfectionner sur un point précis, une figure précise. Vous pouvez venir déjà à moi voir comment ça se passe. Nous on travaille aussi avec des auto-écoles. Des auto-écoles tels que Inris et bien d'autres qui arriveront très prochainement. On vous propose des stages d'initiation à la journée, des formations de 7 heures. Donc on aborde pas mal de sujets, donc sécurité routière, geste et posture, etc. Et à la fin, apprentissage complet sur moto et quad. Donc on a acheté des véhicules exprès. Donc là actuellement on essaie d'en récupérer encore. Au moins on peut vraiment quadriller la chose au maximum. Il y a une MT-07 qui arrive, non ? Il y a une MT-07 qui arrive avec cette machine là exactement. On va l'équiper au maximum pour ceux qui préfèrent rester sur des routières. Est-ce que le frein en quad c'est le même ? Justement moi je veux fermer ce débat. Voilà, je vais essayer de clore ce débat. Vous allez voir qu'avec le quad et la moto ça va être exactement la même chose. C'est juste un temps d'adaptation. Voilà, c'est juste ça. Justement moi c'est pour ça que tu es venu aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui on va essayer de vous donner un peu ce petit réflexe. Il est temps d'arrêter de dormir là. Ça va quand même tranquille. Ça fait tout bien ? Aujourd'hui on va voir ce que tu vaux. En tout cas j'en ai déjà vu soleil avec et franchement c'est tranquille. En fait tu vois tu as ça qui se plie et du coup la moto elle tombe pas quoi. Et ce qu'il faut c'est s'accrocher à la moto et même si tu tombes de toute façon dans tous les cas tu tombes avec ta dorsale tu tombes ici tu vois. Donc c'est tranquille. Là j'ai le petit Bergman. Bergman C50. Un site c'est prévu ou pas ? Honnêtement. Ouais franchement à l'avenir on en discutera par rapport à ça. Je pense que ça sera fait pour ceux qui veulent réserver ou même voir un peu comment ça se passe. Des petits films. Ouais ouais. Ce sera vraiment des petits films. On a un site dans l'Instagram. YQF-Training. Vraiment on essaie de poster au maximum un peu les déroulements des trainings. C'est vrai tu peux pas... T'as envie de voir avant d'y aller tu vois. T'as envie de voir comment ça se passe. C'est pour ça que de temps en temps on essaie de faire des vidéos avec des élèves. Avant, après, avant, après. J'ai dit hop ça c'est bon. J'ai du Bergman. Bon, on va voir ce que ça donne. Là, comment faire ça va être simple tu vois. Là tu vas t'habituer un peu à la bécane. Ouais. Là c'est un cross. Ouais. Là, ce que tu fais, tu restes en première et à chaque fois que tu avances, tu freines. Ok. A chaque fois que tu avances, tu freines. Ton pied, le talon, au milieu du talon toujours sur le calpé d'accord. Mets bien ton pied sur le frein. Ton pied bouge pas. Ouais. Le talon sur le calpé. Ok. Tu vas avancer, tu vas être t'habituer vraiment au pied. Tu avances, tu freines, avances, tu freines. Insiste bien sur le frein. Je limite les roues à dérape tu vois. Ok. Parce que des fois, il y a des élèves qui disent qu'ils avancent mais tu vois, ils font ça. Tu vois. Moi, je leur dis bien, écraser la pédale. Ok. Dès que tu avances, tu écrases. Avances, tu écrases. Tu fais des petits tours comme ça là, c'est bon de t'habituer. Ok, vas-y. C'est un échauffement. En tout cas, elle freine bien. Sacre machine, tu l'as sent même pas ? Ce qu'on va faire, c'est que dès que tu vas avancer, tu vas embrayer et tu vas m'écraser. Limite à l'arrêt. Ok. Là, tu essaies d'insister plus sur le frein arrière. Là, tu embrayes. Tu embrayes, tu fais un appel. Embrayes, pas de patinage, tu avances, tu freines. Pas de patinage, tu avances, tu freines. Tu dois t'habituer vraiment à la synchronisation entre le frein arrière et ton embrayage. Ah j'ai j'ai j'ai. Tu es arrivé la machine ? Ah j'ai j'ai. Bon petit DRZ là. J'avais le 400 où vous voulez être. Donc là, je fais quoi ? J'embraye, je mets un coup d'embrayage ? Non ? Non, juste tu lâches. Ouais. Tu avances un peu. L'aide tu embrayes, tu freines. Ok. Ok. Tu vois ? Ok. Ok. On va passer au bus du sujet. Là, je vais le laisser. On se met en première. A l'arrêt, un dos. Tu mets un dos ou deux doigts sur l'embrayage ? Deux doigts. Deux doigts ? Ouais. Regarde sur deux doigts. Bien à l'arrêt, coup de sirette, frein. À l'arrêt, coup de sirette, frein. Ok. D'accord ? Tu fais ça. Prends pas de hauteur pour l'instant. Là, c'est habitué. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la synchronisation des trois. Accélérateur, embrayage, frein. C'est ça. C'est dans le tête et c'est ça. Tu as un organigramme. Tu mets ça d'abord, ça d'abord. Et ensuite, ça. Ça d'abord, ça d'abord. Ça. Ok ? Là, c'est embrayage. D'abord, sur cette moto, c'est quoi ? T'as même pas besoin. T'embrayage, accélère un tout petit peu, tu lâches. Ok. Tu n'oublies pas, comme quand la position du frein. Tu as vu tout à l'heure, comment tu as dit tu t'embrayage. Ça, c'est... Tu sais pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, ça va te laisser un cran, quand tu vas commencer à le retourner, d'appuyer, tu vois. Parce que regarde, si le frein est là, et toi, tu te mets là. Et tu te retournes, tu lâches le pied. Il est comme ça, tu vois. Alors, c'est le plétoirial. Là, s'il est là, le temps que tu fasses ça, tu as le temps de, je te dis, freine, même si, même si tu es avec l'ortail, tu as le temps de freiner, tu vois. Il suffit de ça pour que la moto redescende. Tu n'as pas besoin d'un coup de frein de sec. C'est juste, pense-y. C'est pour ça que je te dis ça. Quand tu es allé sur la moto, bras tendu, etc., tu vas voir que ça va super bien. Les gens, ils ne servent pas, ils négligent. Ils négligent énormément. C'est, je me mets devant la moto, comme ça, je lève, tu n'es pas à l'aise, tu vois. Vraiment, il te rend bien tendu. Tu sers bien la moto, il ne faut pas la lâcher. Même si tu te retournes tout à l'heure, comme ça, on ne va peut-être pas se retourner, c'est le but, tu vois. Mais imaginons, tu as l'heure, je ne sais pas, on essaye d'aller plus haut, plus haut, plus haut. Je ne sais pas, tu oublies sur le frein. Tu ne lâches pas la moto, toi, tu sers bien. C'est tout ça, d'où l'avantage que je te dis, des bons gestes de posture, ok. Ce qu'on va faire, c'est première, à l'arrêt, coup de sirète, frein, à l'arrêt, coup de sirète, frein. Ne laisse pas rouler la machine, mets-toi bien à l'arrêt, ok. Ok, ok, ok. Vas-y, vas-y. Voilà, tu es toi. Ok. Vas-y, viens. 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 Voilà, tu lèches, tu lèches, tu lèches. C'est plus, toi, tu sors devant la moto. Dès que tu décolles, tu dois faire. Ok. Il fait chaud hein, j'ai chaud ! C'est en train de mourir dans la cagoule là ! C'est en train de mourir dans la cagoule là ! Y'a le sang à qui ? C'est exactement ça que je voulais dire ! Ça m'a surpris en fait ! J'enlève la cagoule là ! C'est trop chaud ! Je peux faire leuchté ! J'enlève la chaminade ! On n'a pas d'enlever une achatrices, c'est pas d'ici La barne ! Je suis très bien resort ! Y'a le sang ! Des quisies ! Il y a deux ! ah ah je saute les étapes en fait temps ouais les bras ça tire doux je suis mort fait d'une mauvaise posture la posture ça va bon 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 quand Je t'ai vu en live, j'ai fait quoi ? J'ai enlevé mon pied, je suis parti avec la moto en fait Tu peux lever pour montrer ? Vas-y ! En fait quand ça va en arrière, quand ça va trop en arrière, je dois bouger mon pied en fait, l'artiste Je t'ai vu en arrière, je t'ai vu en arrière Oui, vas-y ! Tu vois un peu hein ? Oui Ouais ouais ! Ouais, il faut se jeter sur le frein en fait Exactement ! Hé ! Le premier coup de gueule c'est celui qui va te remerner en I tout de suite ! C'est ça que je veux que tu fasse ! En prenant de l'avité c'est pas bon ! Jette la moto tout de suite en I ! Vas-y ! Dès que tu lèves, range tes mains Tu vois là, je crois que j'ai freiné mais pas assez Tu vois quand j'ai le soleil là, j'ai freiné un tout petit peu T'auras assisté un peu plus sur le frein, c'est redescendu Elle a stabilisé la moto, quand t'as appuyé, c'est pas assez C'est vrai, pas encore rien Au petit à petit Je commence à m'habituer là, j'ai changé de banc parce que je me suis niqué ici là En fait je suis trop crispé quand je lève, du coup ce que j'essaie d'enlever là Dès que j'enlève ça je suis tranquille Là c'est bien ce que t'as fait, t'as vu tu l'as pas bougé Tu dis merde, pourquoi je bouge le capé, pourquoi je bouge le capé, tu vois, c'est psychologique Bon j'avais plus de batterie sur le cross, ça va je l'ai teinté du plus en plus là, j'ai attaqué le blaster un peu là Oh je suis pas au, ah je me suis tué C'est parti 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 C'est parti